bonsoir à tous c'est Tamsandu j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan météo du mois d'août 2020 voilà donc le dernier mois de l'été météorologique ça y est on est officiellement rentré dans l'automne météorologique hier voilà donc le jour où vous verrez cette vidéo on sera le 2 donc après tout dépendra du jour où vous regarderez mais voilà donc ça y est l'été météorologique est terminé le plus gros de la saison est passé voilà les mois estivaux le printemps tout ça s'est passé voilà maintenant on arrive dans l'automne donc des phénomènes orageux qui vont être moins présents tout ça ça fait un petit peu petit peu chier mais bon bah c'est ça c'est le cycle des saisons qui se poursuit donc ça veut pas dire qu'on aura peut-être encore un ou deux orages intéressants d'ici la fin de l'année mais mais franchement bon on va parler d'un mois d'août qui nous a quand même plutôt gâté on n'a pas eu des orages incroyables non plus je veux dire on n'a pas eu des orages excessivement violents avec des phénomènes violents et tout mais il y a eu vraiment de très belles choses malgré tout qui ont été plutôt intéressant donc on va en parler on va d'abord parler par les températures comme d'habitude on va commencer par les températures donc les températures on a une moyenne max de 27 9 degrés donc c'est 2,5 de plus que la normale normalement c'est 25,4 et une moyenne minimale de 15,6 degrés là c'est plus 1,8 par rapport à la normale qui est de 13,8 degrés façon tout sera affiché en détail pour que vous puissiez vous renseigner correctement donc la tx du mois donc la température la plus élevée c'était le 7 août voilà avec 38,7 degrés je me rappelle ce jour-là on a fait le live avec julien il avait fait extrêmement chaud c'était assez 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 chaud mais on avait quand même bien géré et ça s'était plutôt bien passé donc c'était cool et le jour le plus froid donc la tx n c'était le 30 août avec 17,6 degrés on a un sacré écart entre les deux vous voyez voilà ensuite la nuit la plus froide donc c'était le la tnn du coup c'était le 4 août avec 7,9 degrés et la tnx donc la nuit la plus chaude donc là une nuit tropicale c'était le 12 août donc durant la canicule parce qu'on a une canicule de 4,5 jours voire même 6 jours ici au mois canicule qui était quand même plutôt remarquable non pas par son intensité parce qu'elle n'était pas exceptionnelle au niveau de son intensité mais elle était exceptionnelle par sa durée quand même parce que ça avait duré quasiment une semaine et le canicule c'est souvent 3,4 jours voilà c'est quand même assez court mais là ça avait duré une semaine donc c'était plutôt pas mal donc la nuit la plus chaude c'était le 12 août avec 22,2 degrés ensuite pour les précipitations alors on a relevé 35,8 millimètres sur ce mois donc c'est un peu mieux mais la sécheresse est toujours présente vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une sécheresse exceptionnelle cette année voilà donc on a eu des sols qui étaient complètement mais brûlés et tout clairement là clairement on a eu des sols qui ont été mais vraiment brûlés donc on a eu 35,8 mm donc c'est quand même en dessous de ce qu'on attend pour un mois d'août parce que sur un mois d'août on attend 42,7 mm au normal donc là c'est moins 6,9 par rapport à ça mais c'est quand même mieux on a eu quand même des journées bien pluvieuses comme le 28 août on a eu 16,7 mm à la journée on a eu quatre orages donc forcément il y a eu pas mal de pluie ensuite le 12 août avec 6,5 mm et le 16 août avec 2,8 mm donc vous voyez quand même quand tout va plus loin les journées sont quand même pas très pluvieuses mais on a eu quand même la chance d'avoir le 28 août et le 12 août qui ont été quand même des journées relativement bénéfiques pour pour nos sols ensuite pour l'ensoleillement on a eu 201,1 heures d'ensoleillement donc c'est moins 23,8 heures par rapport à la normale qui est de 224,9 heures mais malgré tout on a quand même eu un mois d'août qui était agréable mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'en fin de mois on avait plus une une tendance océanique de toute façon on va reparler dans la conclusion mais mais voilà on a eu quand même un mois qui a été qui a débuté en étant caniculaire et qui s'est terminée en étant un peu plus océanique pour les orages donc on en a eu 7 voilà donc on a eu 7 orages donc le premier orage était l'orage faible du 8 août ensuite on a eu un deuxième orage faible le 12 août on a eu un troisième orage donc un orage modéré le 16 août et on a eu quatre orages en une journée le 28 août c'était quand même assez incroyable c'est il ya quelques jours d'ailleurs la vidéo va bientôt arriver les trois orages faibles de cette journée là elle arrivera mais bon voilà pour l'instant je je monte d'abord voilà c'est vrai que je vous ai montré l'orage fort et j'ai envie d'équilibrer un peu les vidéos sur la chaîne histoire que bah je propose du contenu assez assez régulièrement donc du coup on a eu les trois orages faibles le 28 août et un orage fort donc ça fait 7 orages sur ce mois c'est quand même tout pas mal donc cinq faibles un modéré et un fort voilà donc ensuite pour la conclusion on peut dire que ça a été un début de mois anticyclonique et catique et caniculaire puis une fin de mois plus océanique mais toujours assez chaud vrai c'est vrai qu'on a quand même eu toujours une fin de mois assez chaud de toute façon on finit à quasiment 28 degrés c'est énorme quand même voilà le tout accompagné de par plusieurs orages bien sympathiques voilà donc on n'a pas eu le plus gros des orages parle surtout entre le 8 et le 12 août voilà on n'a pas vu les plus gros orages même le 15 août on aurait pu avoir un énorme truc mais voilà on a été quand même souvent épargné par le plus gros mais mine de rien on s'est quand même tout bien battu défendu parce qu'on a quand même eu sept orages en fin de mois et dont un beau rattrapage de 28 août avec quatre orages donc mine de rien non c'était quand même un mois un mois d'août très très orageux quand on regarde c'est le carrément le plus orageux de ces dernières années 1 si on compte en nombre de jours d'orage c'est clairement le plus spectaculaire depuis de nombreuses années parce que cet orage c'est vraiment pas anodin du tout donc c'était super quand même on a passé un bon moment donc voilà bah écoutez je pense qu'on a fait le tour voilà donc également pour le calendrier il y aura possiblement un live avec julien dimanche peut-être que je vous en reparlerai faut qu'on reconfirme ça ensemble de toute façon mais voilà et peut-être une vidéo d'ailleurs bilan de l'été météorologique avec lui voilà ça serait peut-être pas sympa de faire ça donc on essaiera donc voilà donc en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite salut et je vous dis à très vite